on s'est réveillé 1 2 3 4 5 6 7 8 et on boit notre café maison après toi tu es en week-end c'est mignon ça ça c'est mignon par contre tutoie moi ma chérie c'est beau message le matin c'est bon eh ben c'est comme ça ma chérie on dit l'hammedoula à la rien peut t'attendre mais je suis pas une fille pratique quand t'accrocher parce que nous les musulmans on croit plus qu'après cette vie il y a autre chose c'est exactement ce que je suis en train de faire ma chérie mais je sais quoi quand je pleure c'est pas j'ai pas envie de me filmer en train de pleurer voilà je suis quand j'ai un coeur moi j'ai mal au coeur je suis amoureuse je suis restée 7 ans je pleure tantôt je pleure tantôt je rigole j'ai la gorge serrée voilà merci d'armer ma chérie dis toi quelque chose que dieu s'il te ferme une porte s'il met une fin à on dit à un en fait c'est un nouvel air voilà si tu fermes une porte il va t'en ouvrir derrière des galères tu vas tomber tu vas te relever tu vas pleurer une meilleure ou deux mois meilleure quitte à de l'un je suis contente au moins que je sers à quelque chose vous avez quoi aujourd'hui les filles vous êtes tout douce avec moi c'est pas parce que je suis bien entouré depuis cette histoire j'ai jamais dormi une seule nuit toute seule je parle douce ma chérie je parle douce mais je vais pas rester longtemps je vais faire de la chirurgie esthétique et je vais vous dire pourquoi je fais tout ça là quoi pour la c'est pour ça pour les filles qui me disent on veut une photo de toi quand tu étais petite je vais vous la mettre tout de suite j'arrive plus avec ces gens là où tu es là oh yeah salut les amours j'espère que vous allez bien bon j'ai regardé les nationalités j'ai de tout des cambodgiennes des iraniennes des indiens des marocaines des algériennes des russes des le plus 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 c'est quoi le numéro un maroc marocaine et algérienne c'est incroyable je suis allée faire mes fossiles et j'ai fait j'ai laissé que mes angles regardez la salle tête que j'ai les filles marron tellement je suis pas bien l'adresse c'est le 133 rue de paris charenton le pont paris charenton le pont la ligne de métro c'est la ligne 8 la station c'est liberté on est en face de la pompe à l'essence avia le salon il s'appelle jibar et béca mon amour le pyjama de tes rêves je le lave vient le chercher c'est dur comme ça comment elle est belle attendez je fais un câlin mon c'est pas le numéro un ma chérie y'a pas de numéro un on est tout je t'aime moi aussi j'aime les marocaines je les aime énormément en fait j'ai toujours eu la vérité un des très 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 bon rapport avec les marocaines vous êtes des fils génial vous savez accueillir les gens des marocaines ça va accueillir les marocains vous êtes les champions du monde sur ça je vous dis la vérité nous sommes rate comme vous dites vous ouais vous êtes merveilleuse en fait les marocaines c'est vrai ouais et vous respectez c'est la reba vous êtes des mamans moi j'aime les marocaines j'adore les marocaines j'aime votre culture votre pays votre tout 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 le malik ou le maghrib t'aïa le maghrib on vous aime vous nous aimez on est un seul peuple l'aïkhti comme alina on voit le maroc le foc le foc le foc mais mes chéris c'est pas mon mari j'ai reçu je vous poste les messages que j'ai reçu un ami c'est mon âme sœur sa daronne sa grande sœur que que voilà il stable et les gens qui sont stables dans leur tête ils peuvent te rapporter une certaine il est venu pour voilà 4 arrégie tout 4 1 4 1 2 En fait, pour plus de crédibilité, attends, il est là, il est là. Je préfère le dire avec ma bouche puisque j'étais en train d'en parler avec Mike. J'ai dit, c'est vrai que la communauté maghrébine, et après je ne parle pas en général les filles, elle m'a vraiment mal menée. Après, pourquoi elle m'a mal menée ? Je ne vais pas dire, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas du tout une excuse. Mais elle m'a mal menée, pourquoi ? Parce que, voilà, je suis un petit peu différente. Je suis un petit peu trop grossière. Et j'adore mon personnage grossier. C'est moi, je suis comme ça. Hors du fait qu'ils ont dit que voilà, trans, ma trans. Les gens, ils parlent, ça, ça ne me dérange pas. Parce que la vérité, être une trans, quand les gens, ils disent que je suis une trans, pour moi, ce n'est pas du tout une insulte. Parce qu'être trans, ce n'est pas une insulte. Vous voyez ce que je veux dire ? Même si je ne le suis pas, et si je l'aurais été, on dit ça comme ça. Franchement, je vous dis la vérité. Je ne l'aurais jamais caché, parce qu'il n'y a aucune honte à être qui on est. Bref, ça, c'est entre parenthèses, c'est pas... En tous les cas, je me suis toujours sentie mal comprise. Les gens, ils ne m'aiment pas. Même si je recevais beaucoup d'amour à quoi. On ne va pas se mentir. Et vous le savez, les filles. Alors du coup, au lieu d'essayer de... Comment le dire ? De me faire apprécier. Eh bien non, moi, j'ai fait tout le contraire. J'ai insulté toute une communauté. J'ai mis tout le monde dans le même sac. Un bon, les moins gentils, les silencieux, ceux qui font du bruit. J'ai mis tout le monde dans le même sac. Et allez, les Maghrébins, je ne veux pas de ça. C'est quoi cette communauté ? C'est quoi ceci ? C'est quoi cela ? J'insultais. Bon, je n'insultais pas. Moi, je n'ai jamais insulté. En vrai, je disais juste, c'est toujours les mêmes. Eux, tu vois. En fait, ce n'était pas des insultes. C'était plus des... On ne dit pas des injures. Non, pas ça. C'était plus... Rabaisser. Voilà. Vous, vous me rabaisser. Moi, je vais faire la même chose. Oh, en tous les cas, eux, c'est toujours les mêmes qui ouvrent leur gueule. Oh là là, elle. Voilà. En fait, au fond de mon cœur, je ne le pensais pas. Est-ce que je le pensais ? Peut-être que oui. Je ne sais pas. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout clair dans ma tête. Mais est-ce que je le pensais ? Je pense que oui. Parce que je l'ai dit. Mais j'appuyais sur le truc parce qu'il me fait mal. Eh bien, quand je sais là où ça lui fait mal, eh bien, je vais continuer à appuyer sur le truc où ça lui fait mal pour buver du même verre. Ce qui m'est arrivé là, je reçois une vague d'amour. Oh my God. Et j'ai vu qu'en fait, non. Il y a des gens, des fois, ils me poussent à dire des gros mots ou de les insulter parce que ça les fait marrer. Il y a des gens, voilà, ils se font chier, ils veulent juste allumer. Mais je n'aurais pas dû mettre tout le monde dans le même sac. Je n'aurais pas dû insulter toute une dynastie, toute une communauté en sachant qu'aujourd'hui, c'est ces gens-là, c'est les mêmes qui... c'est exactement les mêmes gens qui... Ouais, je ne sais pas comment le dire. C'est ces gens qu'on s'insultait mutuellement. C'est ces gens-là aujourd'hui qui sont venus vers moi pour me donner de l'amour, donner du courage. Les invitations, les cadeaux, les fleurs, les gâteaux, les... Oh my God. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, on partage tous les mêmes produits. Après, moi, il y a des produits que je n'accepte pas. Voilà, c'était pour vous. J'espère que vous allez accepter mes excuses parce que là, je suis en phase 2. Je suis en piscine-lave avec tout le monde. J'ai envie de vivre en paix. J'ai envie de m'excuser parce que je sens ce besoin-là. Je m'excuse et ça vient vraiment du cœur. Insulter, on se... limite, on se crachait dessus mais aujourd'hui, c'est vous qui me faites des câlins qui êtes là pour moi et je n'ai pas honte de dire que je suis désolée que je vous aime et que ça me touche énormément. L'Ouk Feta Kome Mayaya. Après, voilà, il n'y a pas que les filles arabes. L'Ouk Fuma Mayaya. J'en ai même du Cambodge pour vous dire. Mais l'arbi yate. Voilà, et j'espère que mes excuses, vous allez les accepter. et il faut, voilà, un dame, trois, quatre ans. Weshkaïn. Moi, je pardonne tout le monde. Mais il est 1h17 du matin. Je pardonne toute personne qui m'a dit un mot de travers par-ci, par-là, même si elle le pensait ou elle ne le pensait pas. Wallah, avec mon cœur, je te pardonne amd'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Là, ni la bleue. Je vous le dis à l'avance. Voilà, il faut que je fasse ce code promo-là. Allez, bisous, mes chéris. Mes chéris, j'espère que vous allez toutes bien viennent se réveiller. Bonheur matinale. Non, mais tu peux parler. Plus, les filles, on dit de pourcentage. Et après, le deuxième, c'est qui ? Renaissance. C'est quoi la Renaissance ? On dirait le film, là, comment ça s'appelle ? Il y a un surmise, il s'envoie. Un undergame. La Renaissance. La Renaissance, c'est mal. C'est Macron, hein ? Oui, il est. Si, c'est Macron. Il y a la taïf, il y a Rasoulullah. Il y a encore des gens qui osent voter pour lui. Mais il faut faire rien. Depuis qu'il est président, c'est l'anarchie. La sécurité, le rassemblement national. C'est eux les premiers. Après, Zemmour, il a 8% aussi. 7, oui. 7% ? Ouais, et s'ils se relient, c'est eux qui ont le plus de 1, c'est ça ? On est dans la merde, les Arabes. On ramasse nos affaires et on part au pays des Berbeilles. La 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 la. Et après, je vais prendre ma douche, je vais aller me préparer. Je serai contente de vous voir aujourd'hui. Je suis trop, trop contente. Voilà l'adresse, les chéris. Voilà là. Je viendrai... Là, je vais commencer à me préparer, en fait. Je me suis réveillée, il est 8h du matin. Là, il est 9h. J'arrive pas à me lever d'ici. Voilà, je vais commencer à me préparer. Pour vous voir, mes petites princesses. Merci.